Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo, donc c'est pas sur un It's Playbook, mais c'est pour plutôt une annonce plutôt indirecte de la part de Sega Creative Assembly qui développerait un nouveau Total War Saga, donc ça aurait été confirmé et leaké. J'ai plusieurs preuves, donc j'ai cet article de Reddit qui confirmerait qu'un nouveau Total War Saga se préparait, ça serait sur la guerre de Troie, donc à l'époque des héros comme Ulysse, Achille, Ménélas, Agamemnon, du côté de Troie on pourrait avoir du Paris, Hector, Priam, le roi de Troie, des choses intéressantes. Et ce dépôt de propriété actuelle en Angleterre aurait été trouvé par un de mes collègues à Théodore Colésome qui s'appelle Thanos Ball, merci à lui au passage, et ça serait apparemment tout récent, donc ce dépôt de propriété aurait été fait le 23 juillet 2019, donc c'est il y a environ 15 jours, 3 semaines. Alors c'est plutôt une bonne surprise, j'ai envie de dire. C'est une longue histoire, honnêtement, avec d'autres camarades ATWC et d'autres personnes, j'aurais plutôt pensé à un titre sur la guerre de Sandan, donc Jeanne d'Arc, l'Angleterre et tout ça, la France, etc. Mais la guerre de Troie, c'est vrai que c'est pas idiot dans l'idée, parce que, bon, pour ceux qui connaissent la mythologie grecque, je la rappelle, donc vous avez aussi ma série avec Zeus le maître de l'Olympe et un petit peu la guerre de Troie, donc c'est l'enlèvement d'Hélène de Sparte, là elle pose du roi Ménélas par les Troiens, donc c'était Paris et son frère Hector qui l'ont enlevé pour l'amener à Troie et se marier avec. Et ça a causé la guerre de Troie, donc avec l'alliance entre Agamemnon, Ulysse, Ménélas, ce qui a formé une sorte de, je crois, une confédération, une ligue Achaïenne, si je ne me trompe pas, donc tous les Achaïens et tout ça, donc, ça veut dominer la guerre de Troie. Donc les Troiens ont évidemment perdu le siège avec la Russe du cheval de Troie et tout ça, tout ça, je vous apprends rien pour ceux qui savent l'histoire d'un écran-lignes. Et après, le retour avec Ulysse et l'Odyssée et d'autres qui ne reviendront jamais ou qui seront morts, comme Agamemnon assassiné par la traîtrise de sa femme, Cliptemnestre et son amant, par exemple. Et Ménélas et Hélène, je ne sais pas, je crois qu'ils ont fait un détour paralégique, mais je ne me souviens plus s'ils sont revenus à Sparte ou non, c'est ça mon ami. Donc voilà, alors, je n'ai pas d'images à vous montrer malheureusement, mais bon, je vais plutôt vous montrer l'idée avec le film Troie, donc que vous avez beaucoup de têtes en vue, donc avec Brad Pitt et Eric Bana, donc Achille vs. Sector. Voilà, donc on va regarder un petit peu les images, je me permets, donc le cheval de Troie, et qu'est-ce qu'il pourrait avoir ? Où est-ce qu'il est attendu ? J'ai fait un truc, moi il y a un truc qui me ferait franchement kiffer sur Total War Saga 3. Voilà, ça serait quand même, bon je vous montre l'image, mais ça serait quand même une unité qui se sert depuis Freaking Doms, pour moi ça serait une de mes attentes, c'est qu'on ait un mode aussi bien historique, donc avec par exemple les généraux qui ont des gardes du corps, donc à l'ancienne, comme classique d'habitude, mais aussi un mode que j'appellerais héroïque, voire homérique par rapport à Liliade et à l'Odyssée avec Homer, où les héros sont individuels, ils font des dégâts assez colossaux, avec des classes spécifiques évidemment, comme dans Total War Freaking Doms actuellement. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir des unités diversifiées ? Je ne sais pas si ça se fera avec les Grecs, les Akiens et tout ça, mais il y a peut-être un espoir, parce qu'il n'y aurait pas que des Grecs qui auraient combattu à Troie, donc il n'y avait pas que de la culture grecque, je pense, qui a combattu à Troie, il y a peut-être d'autres cultures, peut-être des Amazones, qui sait, pourquoi pas, avec les preuves qu'on a actuellement. On avait aussi la présence d'autres cultures, bon, pas forcément à Troie, mais la culture perse, orientale, comme c'est l'Asie mineure, Troie je rappelle, c'est ce qui n'est pas loin de Pergam aussi, je crois, donc Pitini, Asie mineure, ça pourrait donner des choses pas mal, au niveau des unités de la variation, et peut-être voir des unités Troiennes, peut-être qu'avec les recherches historiques récents, il y a dû avoir du nouveau là-dessus, et que ce Total War Saga 3 a pu voir le jour, et le brevet intellectuel déposé. Voilà, donc on pourrait avoir quoi, des chariots de guerre comme une unité, ça serait logique, de la cavalerie, je ne sais pas, parce que la guerre de Troie, officiellement, c'est vers 1184, quelque chose comme ça, je crois, moins 1200, moins 1190, dans ces eaux-là, donc on avait encore l'usage du chariot de guerre, peut-être un peu de cavalerie, qui sait, à cheval, des chars, les éléphants, j'y crois pas, des choses comme ça, beaucoup de combats de lanciers, d'hoplites, d'infanteries, ouais, sachant qu'avec les grecs, il n'y avait pas que des hoplites, je pense qu'il y avait aussi des confédérations, genre avec des Thessaliens, des Épirotes, des Spartiates, bien sûr, des Athéniens, je pense qu'il y en avait, il y avait de tout, je pense, peut-être même des traces, je serais pas étonné qu'on venait une carte, pour moi, s'il devait y avoir une carte, ça serait Turquie, donc Asie mineure, avec un peu de Perse, Oriental, Troie, bien sûr, qui sera le protagoniste principal à abattre, si vous jouez grec, ou si vous voulez vous défendre, toutes les Troiens, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre, pourquoi pas aussi, s'il y a un mode homérique épique, ou, s'il garde le mode histoire, mais au fait que certains dieux, le panthéon grec, avaient pris part au conflit, donc peut-être pas directement, mais peut-être pour certains, donc certains avaient pris partie pour Troie, d'autres pour les grecs, donc Zeus avait pris pour les grecs, Poséidon, je crois qu'il était au début, avec les grecs, mais il s'est réalisé pour aller avec les Troiens, s'il me souvient bien, Iphaïstos avait servi des deux côtés, Hermès, je crois qu'il a fait double jeu aussi, Artemis, elle a été comme son frère Apollon, en faveur des Troiens, Aphrodite, c'est pareil, parce qu'on disait, je crois aussi, dans Zeus le maître de l'Olympe, pour ceux qui se rappellent du l'esprit, que c'était le champion, Hector, prince de Troie, était le champion de Aphrodite, donc ça ne me semblerait pas si logique que ça, Arès qui aurait prépare au combat personnellement, donc le lieu de la guerre, voilà, ça ne m'étonnerait pas de lui, Athénale était du côté des grecs, et sinon pour Adès, je ne saurais pas trop vous dire, malheureusement, peut-être qu'il était pour les deux, je n'en sais rien, voilà, donc pas mal d'unités orientales, des lancées de base, des trucs comme ça, ça pourrait être intéressant, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre comme concept, qu'est-ce qu'il y avait comme cité par Troie, il y avait peut-être Ascanias, Temisera, je connais deux noms, on pourrait avoir des choses intéressantes de ce côté-là, donc pour le moment, je ne vais pas me faire d'avis sur cette annonce, je trouve que c'est enthousiasmant, sur le papier avec ce brevet déposé, mais j'attends de voir des images, parce que j'avais posté les commentaires, enfin, le office de propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., bon, apparemment, ça va recevoir peut-être un bon accueil, il va peut-être mitiger, je ne sais pas, parce que certains voudraient leur médiévale, Médiéval 3 Total War, à mon avis, Médiéval 3 Total War, honnêtement, c'est pas avant 2024, 2025, pour les 20 ans du jeu, je dirais, Empire 2, il y a encore matière à faire, je pense qu'en pire, pour moi, si on me propose un Empire 2, ce serait non, les armes à feu, ça serait pas mon truc, Renaissance à voir, honnêtement, donc, je suis plutôt en train de se mettre cette annonce sur le Total War Saga 3, j'aimerais bien, à titre personnel, s'ils font un mode héroïque, qu'ils ne mettent pas de créatures mythologiques, il n'y avait aucune créature mythologique, pendant la guerre de Troie, à part l'intervention des dieux, etc., etc., mais bon, ça c'est mon ami personnel, je ne veux pas de Minotaur, pas de Manticore, de Caribs, à moins que, à moins que, la guerre de Troie, il couvre aussi, le retour de l'Odyssée d'Ulysse, mais bon, ça, ça reste en suspens, parce qu'une longue histoire, ça peut être aussi bien 20 ans, enfin, 10 ans, 10 ans, donc la guerre de Troie, elle a duré 10 ans, le retour de l'Odyssée, ça a duré 10 ans, 20 ans, donc ça peut se discuter, s'ils introduisent ça, à voir, sinon, pour les rouges, j'espère qu'ils seront assez bien développés, j'ai une exigence sur un héros, à savoir Ulysse, c'est qu'il y a un arc, c'est tout, c'est la seule exigence, exigence que j'aurai pour, le Total War Saga 3, sinon, je pense avoir fait le tour, donc, j'espère juste, qu'en regardant cette vidéo, vous ferez bien votre avis, je ne vous influence pas, j'espère juste, que vous n'allez pas bâcher le jeu, à la sortie, avant, avec cette information, sans avoir vu d'image, c'est tout ce que je vous demande, je vous demande d'être patient, et d'essayer d'être objectif possible, même si vous avez sûrement des Total War favoris possibles, certains vont dire, ouais, ça pourrait être un DLC de Rome 2, mais bon, le problème, c'est que les mécaniques de Rome 2, ne permettraient pas cela, et je pense que, avec la sortie de Kingdoms, qui fait un beau carton, l'idée d'introduire un nouveau mode, homérique, héroïque, en plus du mode historique, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant, en plus, avec Achille et Limir Midon, qui est une unité assez mythique, ou légendaire, on va dire, ça pourrait donner des choses pas mal, voilà, je pense que j'ai fait le tour sur le jeu, sur l'annonce, voilà, donc j'espère en tout cas, que vous serez nombreux à réagir à cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore bon à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description, et je vous remercie pour votre attention sur cette vidéo d'annonce pour le Total War Saga 3, merci à tous d'avoir suivi, les amis, c'était Kaiser von Karstein, à bientôt.